salut à tous petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'actualité de la chaîne qu'est ce qui se passe où on va donc comme vous l'avez vu il n'y a pas eu de vidéo ce mois ci 1 la dernière vidéo c'était sur robert charou il ya un mois à peu près et donc voilà en ce moment je suis un peu un petit raid et de côté entre mon mon travail et la chaîne youtube donc j'ai un peu de mal à joindre les deux quoi puis aussi peut dire que réaliser des vidéos youtube prennent pas mal de temps c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps pour écrire faire valider qui si je dis pas de bêtises parce que bon la verveille c'est un métier monsieur c'est bien de faire des vidéos mais bon c'est bien aussi quand elles sont pleines de vérité fin qu'il n'y a pas d'erreur quoi dedans donc ça c'est important aussi ça prend du temps en plus youtube me met quelques bâtons dans les roues en ce moment parce que là j'ai remarqué ce matin qu'une vidéo que j'avais fait était encore bloqué j'ai eu énormément de problèmes avec cette vidéo c'était le bug de l'apocalypse donc j'avais déjà eu beaucoup de mal à la mettre en ligne parce que j'avais un robot qui n'arrêtait pas de me dire que la vidéo était bloquée je pouvais rien faire j'ai essayé de modifier le son modifier l'image enfin c'était une galère à mettre en ligne je crois que j'ai dû faire une quarantaine d'export fin c'était interminable et là de voir que la vidéo est encore bloquée elle est vraiment bloquée dans tous les pays personne ne peut l'avoir ça c'est un peu chiant pour les créateurs quand surtout quand on sait le temps qu'on passe à écrire réaliser trouver les extraits regarder fin c'est c'est un peu chiant la chaîne youtube aujourd'hui est pas encore autonome c'est vrai qu'elle est elle permet pas encore elle me permet pas encore de de faire des vidéos régulières et de pouvoir vous apporter du contenu de manière récurrente et plus rapide surtout de plus je m'attendais pas à ce que quand j'ai ouvert cette chaîne youtube que je rencontre un petit succès comme ça moi je m'attendais pas un jour à avoir vingt mille abonnés est vraiment ça c'est super sachant que en plus les abonnés ils grandissent un petit peu toutes les semaines puis le contenu a l'air de vous plaire donc ça c'est vraiment c'est vraiment super et je vous remercie en tout cas d'être tous fidèles à chaque fois et d'ailleurs je remercie tous les tipeurs qui qui me suivent et qui me donne un coup de main franchement on n'est pas nombreux mais c'est déjà super franchement parce que c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières donc rien que pour ça je remercie tous les tipeurs qui sont là à me soutenir sur internet vraiment ça c'est super je voulais aussi vous parler en ce moment d'un d'un livre qui vient de sortir un livre de franck meunier donc franck meunier que vous avez déjà vu sur la chaîne il ya des interviews où on a fait des vidéos ensemble on a fait une vidéo sur les huit faces on a fait un live aussi pour pour le débrie pour débriefer cette vidéo donc là il vient de sortir un livre dans le secret des bâtisseurs égyptiens un livre auquel j'ai pu participer à ma faible échelle enfin une toute petite échelle donc j'en suis quand même relativement fier voilà je lui ai fourni quelques photos pour le livre mais je pense que le mieux pour en parler c'est on va appeler franck directement salut franck ça va j'étais en train de parler de ton livre sur ma chaîne et je me suis dit que le mieux pour en parler ben ça serait tout simplement toi donc est ce que tu peux me parler un petit peu de ce livre quand est ce que tu as commencé comment tu as commencé à commencer préparer ce travail jusqu'à sa diffusion oui avec plaisir à ce livre j'ai commencé à y travailler en 2018 fin 2018 et l'objectif à l'époque c'était de partager le résultat de plusieurs travaux sur la construction égyptienne et les travaux justement portant en particulier sur les documents que nous ont laissé les anciens égyptiens alors pourquoi j'avais j'avais accès à mes recherches là dessus parce que je trouvais justement qu'il y avait beaucoup trop de chercheurs beaucoup trop de publications alors quand je dis beaucoup trop c'est la plupart des publications la plupart des chercheurs qui évoquent la construction égyptienne n'évoque finalement que leurs propres inventions c'est vraiment on donne depuis quelques décennies une vision très égocentrée de la construction égyptienne c'est dire moi comment je ferais alors je ferais comme ça donc finalement j'ai trouvé comment les égyptiens ont fait tu vois un peu la logique et l'intérêt historique est vraiment très limité dans ce cas là puisque on a la solution énoncée par quelqu'un qui se met dans la peau d'un égyptien mais sans forcément et souvent d'ailleurs sans connaître la documentation égyptienne donc ce qui fait qu'on arrive à des théories assez bancales ou des fois complètement en décalage avec la réalité donc le but c'était un peu de remettre les horloges de remettre les pendules à l'heure pardon et voilà et de partager tout ça justement pour que les gens puissent avoir une idée claire et précise de ce que les égyptiens étaient capables de faire et de ce qu'ils nous ont laissé comme documentation c'est de faire un bilan un autant de questions qui se posent notamment sur la construction d'une pyramide mais des fois voilà on surévalue ces zones d'ombre et on a tendance à dire finalement qu'on ne sait rien du tout et ça laisse un peu le champ libre à tout le monde de dire tout n'importe quoi donc ce livre est là vraiment pour mettre les pendules à l'heure à ce niveau là et ben écoute j'en fais la promotion et j'espère que tu auras du succès avec ce livre en tout cas je te dis à très bientôt en tout cas franck comme il a dit un lui-même c'est un c'est un bon bilan avec ça vous serez un petit peu plus ce qu'il en est un de là on en est de l'état des connaissances un petit peu sur sur les égyptiens donc vraiment et donc il y avait aussi mon projet sur rennes le château dont je voulais vous parler donc j'avais préparé une vidéo j'avais fait mon doc et tout pour pouvoir vous présenter et en fait j'ai pas tourné la vidéo parce que tout simplement j'ai décidé de d'attendre avant de vous en parler parce que je suis encore en train d'essayer de le faire financer et donc je devrais avoir des nouvelles très prochainement donc je reviendrai là dessus encore un petit peu plus tard en tout cas abonnez vous si c'est pas déjà fait je remercie tous les abonnés on est de plus en plus nombreux donc voilà laissez moi des commentaires dites moi ce que vous pensez de la chaîne comme ça on fait un petit bilan des choses sinon soyez heureux allez ciao